Bonjour à toutes et à vous tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, je ne devais pas en faire, j'en fais une petite, j'ai dit en petite, pas plus de dix minutes. Tout d'abord je voudrais remercier tous les abonnés, tous les nouveaux abonnés, merci beaucoup et tous ceux qui me suivent sans de laisser de petits pouces bien sûr. Voilà, c'est important de le dire en début de vidéo, c'est parfois j'oublie en fin de vidéo. Donc ma vidéo va parler cette semaine sur, je vais vous mettre une photo là ou là, il y a dix ans j'ai 22 kg en moins, voilà 47 ans, 57 ans, 22 kg en moins. Donc vous êtes nombreuses, nombreuses, nombreuses à me demander en message privé si j'ai fait un régime. Je tiens à dire que je n'ai pas fait de régime, je n'ai pas fait de comme j'aime quoi que ce soit. Ça commençait par, je suis malade de cœur, vous savez, j'étais très longuement arrêtée, enfin je suis tout le temps arrêtée à cause de mon problème de cœur. J'ai pris énormément de poids, j'avais des médicaments et beaucoup beaucoup de poids. Suite de cela, j'ai eu un problème de fibromes, tout ça accumulé, donc je me suis fait opérer. Quand je suis tombée malade, il a fallu que j'atteigne un poids assez élevé pour pouvoir m'en sortir. Je m'en suis sortie, mais les kilos étaient là. Donc je tiens à vous dire que je n'ai pas fait du tout de, je ne fais pas du tout de régime. Je fais attention à ce que je mange. Donc j'ai commencé il y a maintenant 6 ans, ouais 6 ans, à perdre après mon opération de mon intérus. Je faisais des problèmes de santé de fibromes comme tout le monde, beaucoup de femmes vont se reconnaître dans moi. Et suite de cela, je me suis inscrite des cours de country. Et là, j'ai commencé, mon corps a commencé à perdre. J'ai perdu, oui j'ai perdu 5-6 kg en faisant mes cours de country. Je faisais de la marche à pied en même temps. J'ai acheté un vélo, j'ai fait du vélo. Il y a un an, je me suis fait opérer d'une année discale, comme vous le savez, j'ai une sciatique. Enfin bref, j'étais un peu plus au lit, je pensais avoir pris du poids. Non, j'en ai perdu et je suis rendue à plus de 22 kg actuellement. J'ai rendez-vous mercredi, donc je passe la vidéo le lundi ou le mardi. J'ai rendez-vous le mercredi, je me pèse tout le temps chez mon docteur. Tout ça pour vous dire, mes 22 kg, je les ai perdus grâce au sport, oui c'est ça, le sport, l'alimentation de vie un peu plus sainement. Et je marche beaucoup, je marche beaucoup. Je fais de la piscine l'été, je prends un abonnement qui est non couverte, autrement je peux aller à la piscine couverte. Et voilà, je marche beaucoup, je fais du vélo. Je fais attention à mon alimentation, je fais des petits repas. Je ne suis pas une grosse mangeuse, mais voilà comment j'ai perdu mes 22 kg. Je ne veux pas dire que j'ai fait des comme j'aime ou je suis cela. Non, ce n'est pas vrai, je n'ai rien fait du tout. Je suis actuellement à 22 kg 300 exactement d'avoir perdu. Donc j'espère avoir atteint, j'aimerais bien reperdre 5 kg de plus d'ici un an. Voilà, donc mon challenge est ça. Mais bon, si je les prends, si je ne les perds pas, je ne m'en fais pas. Je me mets dans un petit 40, ça dépend des tailles, il y a des tailles que c'est 38, mais bon voilà, après on est comme on est. Voilà, il faut s'accepter. La première chose qu'il faut faire, que j'ai à dire, il faudrait s'accepter. Donc voilà, ça a été, oui c'est vrai, comment, s'accepter dans sa peau parce que quand j'étais très forte, je reviens une petite conversation des gens qui me voyaient dans la rue, sachez qu'avant d'être malade, avant de prendre mes poids, je ne faisais même pas 40 kg, je suis devenue forte et on m'a dit qu'est-ce que t'es grosse ? Et le mot gros, ça ne se dit pas. Non, non, chacun il est comme il est, bien sûr, et je supportais mal ma, oui, mon enveloppe, on va dire, ce n'était pas moi, donc je me voyais mal dans un visage, dans un miroir, pardon, et qu'on se moque de moi comme ça, et la personne elle-même, elle n'est pas, voilà, ça ne se dit pas, on est comme on est. Donc j'ai été blessée, à partir de ce moment-là, j'ai été blessée, et moi, quand je vois une personne qui est forte et qui a du mal et qui souffle, je me dis, elle a sûrement un problème de santé, ce n'était pas de sa faute qu'elle est comme ça. Donc voilà, voilà ce que j'ai à dire. Moi, mes démarches que je fais, alors le matin, je fais des petits exercices comme ça parce que, vous savez, il y a un an, je me suis fait opérer du dos, donc je fais tout le temps mes petits étirements comme ça le matin, un peu doucement bien sûr, de l'autre sens, pour la colonne vertébrale, le dos, enfin bref, et des petits bras par séance de 3 ou jusqu'à 5, ça dépend, ça dépend. Et le dos contre le mur, inspiré, soufflé, aspiré, soufflé, voilà, voilà, je fais une heure de marche tous les jours, ou de vélo, et mes petits trains, ceci, cela. Et le petit détail qui me fait peur, quand j'achète un vêtement, je prends tout le temps deux tannes au-dessus, voire trois. Oui, c'est, j'ai du mal, la vendeuse, elle me dit, mais non, madame, prenez, je dis, non, je ne vais pas rentrer dedans, mais j'ai tout le temps cette vision de vue, très, ah, j'ai beaucoup trop de poitrine, j'ai du ventre, enfin, je ne sais pas si vous comprenez, et quand on, quand on a vécu, j'ai eu des passages très durs, quand on a vécu, que t'es obligé de prendre plus de 46 en taille, c'est dur, je vous mettrai des photos, de toute façon, comment j'étais avant, je n'ose pas trop les montrer, voilà, donc c'est un travail sur soi-même, il faut prendre soin de soi, je ne mange pas trop de graisse, je ne me prive pas du tout, mais d'abord, quand je mange trop de graisse, ça me gêne, j'aime bien les produits laitiers, je ne suis pas bio du tout, là-dessus, non, 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 le soir, j'aime bien une petite soupe, et puis voilà, à 57 ans, en mois de mai que je veux avoir, je ne vais pas me priver à l'heure actuelle de quoi que ce soit, donc voilà, les réponses aux questions à toutes celles qui me demandaient, comment je faisais pour avoir perdu, comment j'ai fait pour avoir perdu ces kilos, ces kilos, je les ai perdus tout doucement, et mon médecin est très contente de moi, parce qu'elle me dit, même mon cardiologue, on va tout le temps en baissant, je ne vais jamais prendre 100 grammes, j'avais tout le temps, tout le temps en baissant, et c'est ça qui fait plaisir, quoi, voilà, 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 je ne peux vous dire autre chose que ça, donc j'espère perdre encore 5 kilos, je vais y aller tout doucement, si c'est 200 grammes par 200 grammes, je le ferai, et voilà, ça sera, ça sera, ça sera bien, je reposterai des photos un an après, voilà, voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, la partagez, vous faites ce que vous voulez avec, plus de cloche, actionnez, actionnez, puisque souvent on n'accionne pas en dessous, et déroulez-moi si vous voulez, pour voir tout ce que j'ai à vous dire en dessous de la vidéo, et laissez-moi des commentaires, j'y répondrai, bien sûr, mais ce n'est pas évident pour tout le monde, je le dis bien, voilà, donc la question, non, je ne fais pas de régime du tout, je fais attention seulement, et je fais beaucoup de marche et de vélo, voilà, voilà, je vous souhaite une très belle semaine, une très belle journée, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao, ciao,